Bonjour, mon père m'a toujours dit, je cite, « Si tu n'as pas ce désir d'aider ton prochain, ne fais jamais de la recherche, parce que le désir de guérir doit avoir précédent sur le désir de s'enrichir. Après ma maîtrise, j'ai effectué un doctorat au Canada en 2010 en travaillant sur un thème qui, de façon surprenante, n'a été peu ou pas étudié. En effet, plusieurs études ont déjà démontré qu'un apport excessif de sucre et de gras était à l'origine de manifestations pathologiques de diabète de type 2. Mais il est quand même surprenant de voir que les mécanismes de détoxification de médicaments, par exemple, soient bien étudiés. Peu d'informations soient disponibles à ce qui a trait aux mécanismes de détoxification de sucre et de gras dans nos cellules. Et donc, cela m'a amené à développer un tout nouveau concept. Il s'agit de développer des mécanismes d'éliminer les excès de nutriments tels que le sucre et le gras de nos cellules. Durant mes études, durant mes travaux, j'ai utilisé les cellules productrices d'insuline, les cellules bêta-pancréatiques, mais aussi des tissus cibles de l'insuline, comme le foie, par exemple. Une fois, j'ai constaté que l'excès du glucose était éliminé via une toute nouvelle voie. Et devinez quoi ? Cette voie impliquait une toute nouvelle enzyme métabolique, jamais étudiée auparavant. Et en 2012, quand j'ai commencé à travailler dessus, quand j'ai eu mes premiers résultats, personne n'a voulu me croire. Car mes résultats, effectivement, ils étaient complètement à l'opposé de tout ce qui avait été proposé depuis des années. Est-ce qu'il y a un secret ? Peut-être. C'est que j'avais utilisé un système qui se rapprochait le plus à celui du corps humain. C'est surtout, j'ai utilisé des études in vitro, et la plupart des labos, effectivement, oublient de faire ce type d'appoint. Par la suite, vu que j'aime bien défier les dogmes, et que je crois beaucoup à mes résultats, j'ai continué à travailler là-dessus, et après plusieurs vérifications, il s'est avéré que j'ai découvert une toute nouvelle enzyme, une première depuis des années 60. Cette enzyme, appelée glycéro-3-phosphate, phosphatase, jusqu'alors méconnue chez les cellules des mammifères, elle jouerait un rôle clé dans l'élimination des effets toxiques du sucre. En effet, quand le glucose est anormalement élevé dans nos cellules, il se forme ce qu'on appelle un glycéro-3-phosphate, qui vient du sucre, et quand il est anormalement élevé, il peut causer des dégâts au tissu. En voici un exemple. Les triglycérides. Les triglycérides sont formés d'un glycéro-3-phosphate. C'est une vidéo, là, je vois qu'elle ne commence pas, c'est bizarre. Ah ben voilà. Les triglycérides sont formés de deux choses. En rouge, c'est le glycéro-3-phosphate, qui vient du sucre, mais aussi trois acides gras. Ces triglycérides, on les trouve souvent dans l'huile végétale, mais aussi dans la viande animale. Et il est stocké dans des cellules adipeuses, qui grossissent au fur et à mesure qu'il y a trop de triglycérides. Et les triglycérides, on peut les trouver aussi dans la circulation sanguine. et quand il y en a trop, ils peuvent aller se stocker dans la paroi des vaisseaux et former une plaque d'athérome. Et ça peut bloquer les vaisseaux et causer une crise cardiaque ou des AVC, des strokes. Dans mes travaux, j'ai montré que mon enzyme, la glycéro-3-phosphate-phosphatase, était capable de dégrader une grande partie de ce glycéro-3-phosphate, de sorte que les cellules pancréatiques bêta, productrices d'insuline, soient protégées des effets toxiques du sucre. De plus, cette enzyme, en dégradant ce glycéro-3-phosphate, vous le voyez en rouge, elle préviendrait une formation, un stockage de gras. Et également, elle pourrait réduire une production excessive de sucre dans le foie, un problème majeur chez les diabétiques. Donc, les résultats de cette étude nous offrent une toute nouvelle cible thérapeutique pour traiter le diabète et l'obésité ainsi que le syndrome métabolique. C'est pour cela qu'on s'efforce de développer des petites molécules capables d'activer cette enzyme, ce qui, en cas de succès, et après des tests convaincants chez les animaux, constituerait une toute nouvelle classe de traitement contre l'obésité et le diabète. Je ne peux pas finir sans vous dire que je suis quand même fier, tout en restant modeste, d'être le premier Africain à découvrir ce type d'enzyme. et je pense que et je pense et je suis persuadé qu'en promouvant la recherche fondamentale en Afrique, les jeunes scientifiques africains seraient en mesure de faire de telles découvertes et de faire de l'Afrique un nouveau pivot de la science biomédicale. Je vous remercie. Merci, Dr Mogavo.